bonjour à toutes et à tous avec vous mohammed bilal professeur de mathématiques aujourd'hui on commence à faire des exercices concernant les olympiades de mathématiques du deuxième année du cycle secondaire collégial dans cette partie on va faire l'exercice 1 premièrement on passe à l'énoncé de l'exercice 1 donc passons à l'énoncé de l'exercice 1 exercice 1 d'abord on va lire l'énoncé de l'exercice 1 soit à baisser un triangle ugu tel que baisser strictement supérieur tel que la distance entre baisser strictement supérieur à la distance entre a et b un triangle ugu c'est à dire que les six angles sont uguis on choisit les points d et e sur les segments ac et bc respectivement de sorte que la mesure de l'angle abd égale à la mesure de l'angle dbc et la distance entre b et e égale à distance entre a et b soit au le centre du cercle circonscrits au triangle abc pour la question montrer que les deux droits de e et b en sont perpendiculaire donc je pense que la question est claire pour tout le monde donc on passe maintenant à la solution de l'exercice 1 donc passons à la solution de l'exercice 1 solution d'exercice 1 donc commençons par la figure la figure oui donc on a la figure ici donc abc un triangle un triangle uguis c'est à dire que les angles abc b ac et acb sont uguis oui donc ici on a la longueur du côté bc est strictement supérieure à la longueur du côté ab oui donc aussi on a un point qui appartient abc tel que la distance entre a et b et à la distance entre b et e on a d un point du segment ac tel que abd donc la mesure de l'angle abd égale à la mesure de l'angle d b c ici on a au le centre du cercle circonscrit au triangle abc donc je pense que la figure est claire pour tout le monde pour la question montrant que b o i d e sont perpendiculaire les deux droits de b o i d e sont perpendiculaire ou bien montrant que b o est perpendiculaire à d e notant f le point d'intersection des deux droites donc des deux droites d e et b o voir la figure ci contre donc on vend donc notant f le point d'intersection de la droite qui passe par b et o et la droite qui passe par d e e donc ici donc je pense que je pense que c'est clair le point d'intersection puisque donc on sait que o d'après les données on sait que o est le centre du cercle circonscrit au triangle abc donc les segments o a o b o c ça représente des rayons de ce cercle bien de ce cercle donc on sait que c'est clair que les rayons donc sont ig ou bien ont la même longueur donc c'est à dire que o a égal à o b égal à o c alors la distance entre o a égal à la distance entre o b égal à distance entre o i c parce que les trois représentent des rayons donc les triangles donc puisque o a égal à o b donc triangle o a b et des isocènes en o donc on a o a égal à o c c'est à dire que le triangle o a c est isocènes en o si de même o b égal à o c c'est à dire que le triangle o b c est isocènes en o donc les triangles o a b o a c et o b c sont isocènes en o et par suite donc puisque donc le triangle o a b et des isocènes en o c'est à dire que la mesure de l'angle o a b ou bien o b a égal à la mesure de l'angle o a b oui donc o b a la mesure de l'angle o b a égal à la mesure de l'angle o a b et le triangle o a c est isocènes en o donc on peut dire que o a c est la mesure de l'angle o a c est à la mesure de l'angle o c a aussi le triangle o b c est isocènes en o donc la mesure de l'angle o b c égale la mesure de l'angle o c b d'autre part on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180 degrés donc dans le triangle a b c a b c on a la somme des mesures de six angles égale à 180 degrés donc on a la mesure de l'angle a b c plus la mesure de l'angle b a c plus la mesure de l'angle a c b égale à 180 degrés or l'angle a b c l'angle a b c on peut écrire o b a plus o b c ba c be a c on peut l'écrire o a b la mesure de l'angle o a b plus la mesure de l'angle o ac la mesure de l'angle a c b a c b on peut écrire euh se fondent la somme donc O j'ai écrit à la somme underneath or or l la mesure de l'angle o c a plus la mesure de l'angle o c Donc on aura, on va écrire ce qu'on a expliqué, donc cette égalité on peut écrire sur cette forme, donc ABC c'est OBA plus OBC, donc j'ai déjà expliqué ça, BAC c'est OAB plus OAC, bien sûr je parle de mesure, de l'angle, ACB c'est OCA plus OCB égale à 180 degrés. On sait que l'addition est commutative, donc on peut changer l'ordre, donc on aura quoi ? Donc on peut écrire cette égalité sur la forme de OBA plus OAB, donc on va changer l'ordre, et plus OAC plus OCA plus OBC plus OCB. Donc on peut changer l'ordre de cette expression, donc on obtient OBA plus OAB plus OAC plus OCA plus OBC plus OCB égale à 180 degrés. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué, donc OBA plus OAB plus OAC plus OCA plus OBC plus OCB égale à 180 degrés, vous voyez la figure. Mais on a déjà montré que la mesure de l'angle OBA égale la mesure de l'angle OAB, parce que le triangle OAB est OCA. Donc on a déjà montré ça. On a montré aussi que la mesure de l'angle OAC égale la mesure de l'angle OCA, parce que le triangle OAC est isocène en O. Pour la même raison aussi, on a OBC égale à la mesure de l'angle OBC égale à la mesure de l'angle OCB. Oui, donc on obtient, donc cette égalité devient OBA, donc OBA, puisque OBA égale à OAB, donc on peut remplacer OBA par OAB, parce que ces deux angles ont la même mesure. Donc on aura ici, on remplace OBA par OAB, donc on aura OAB plus OAB, aussi, on a déjà montré que OAC égale à OCA, donc on peut remplacer OAC par OAC. On peut remplacer OCA par OAC, de même, donc on a déjà montré que OBC égale à OCB, donc on peut remplacer OCB par OBC, on obtient plus ici OBC plus OBC égale à 180. Donc on obtient 2OAB plus 2OAB, OAC plus OAC c'est 2OAC, OBC plus OBC c'est 2OBC. Donc on obtient 2OAB plus 2OAC plus 2OBC égale à 180 degrés. Maintenant, cette expression, le membre de gauche, 2 ici représente le facteur commun, donc on peut factoriser par 2. Donc on obtient 2 multiplié par OAB plus OAC plus OBC, donc ici je parle de la mesure de l'angle, égale à 180 degrés. Et puisque la mesure de l'angle OAB plus la mesure de l'angle OAC n'est que la mesure de l'angle BAC, c'est-à-dire O, la mesure de l'angle OAB plus la mesure de l'angle OAC égale à la mesure de l'angle BAC, donc on peut remplacer OAB plus OAC par BAC. Et donc puisque la mesure de l'angle OAB plus la mesure de l'angle OAC égale à la mesure de l'angle BAC, donc cette égalité devient 2 multiplié par BAC plus OBC égale à 180 degrés. Donc 2 multiplié par BAC plus OBC égale à 180 degrés. Donc ici on va se débarrasser de 2, donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie 6 membres par le même nombre. Donc multipliant les 2 membres de cette égalité par le nombre 1 sur 2, donc on obtient 1 sur 2 multiplié par 2 multiplié par BAC plus OBC égale à 1 sur 2 multiplié par 180 degrés. Donc on simplifie par 2 ici, et 180 degrés sur 2 égale à 90 degrés. Donc on obtient, oui, donc BAC plus OBC égale à 180 degrés. Et puisque BEC, les points BEC sont des points alignés, donc DBC, donc la mesure de l'angle DBC égale à la mesure de l'angle DBE. Oui. Et d'après les données, on connaît, donc on sait que, et comme, DBC, donc on sait d'après les données que DBC égale à ABD. Donc ça existe dans les données d'exercice. Donc d'après ces deux égalités, qu'est-ce qu'on peut déduire ? On peut déduire que DBE égale à ABD. Donc la mesure de l'angle ABD égale à la mesure de l'angle DBE. Donc on a la mesure de l'angle ABD égale à la mesure de l'angle DBE, c'est-à-dire que BD, donc la demi-droite BD, et la bisectrice de l'angle ABE. Et donc la demi-droite d'origine B qui passe par D, et la bisectrice de l'angle ABE. Et puisque, bien sûr, d'après les données, donc on sait d'après les données, puisque la distance entre A et B égale à la distance entre B et E, alors le triangle ABE est un triangle isocène en B. Alors, ABE est un triangle isocène en B. Donc le triangle ABE est un triangle isocène en B. et par la suite, la bisectrice, le séport de la bisectrice est aussi la médiatrice du segment AE, parce que dans un triangle isocène, donc le séport de la bisectrice est la médiatrice de AE, et bien sûr la médiane qui passe par le sommet B, et la hauteur qui passe par le sommet B, et je le mène, les mêmes brans, les mêmes brans, oui. Donc, BD est aussi, donc BD est aussi la médiatrice du segment AE, parce que ABE est un triangle isocène, donc on a déjà parlé de ça en B. Donc, puisque BD est la médiatrice du segment AE, alors E est le symétrique du point A par rapport à la droite BD. Donc, E est le symétrique de A par rapport à la droite BD. Donc, oui, donc on a la figure ici, donc on a montré que E est le symétrique de A par rapport à la droite BD. Maintenant, puisque B et D sont deux points qui appartiennent à la droite BD, alors le symétrique du point B par rapport à la droite BD, c'est le point B, le même. De même, le symétrique du point D par rapport à BD, c'est D. Et passe 8. L'angle, donc d'abord on va écrire ce qu'on a expliqué, puisque BD appartient à la droite BD, alors BD sont respectivement les symétriques de BD par rapport à la droite BD. Donc, l'angle BED est le symétrique de l'angle BAD par rapport à la droite BD. Oui. Et on sait que le symétrique d'un angle par rapport à une droite, il est un angle de même mesure, c'est-à-dire que ces deux angles ont la même mesure, c'est-à-dire la mesure de l'angle BED égale à la mesure de l'angle BAD. Et donc, la mesure de l'angle BAD égale à la mesure de l'angle BED. Maintenant, puisque les points ACD sont alignés, ainsi que les points DEF, alors la mesure de l'angle BAD égale à la mesure de l'angle BAC. De même, et la mesure de l'angle BED égale à la mesure de l'angle BF. Donc maintenant, d'après les relations 2, 3 et 4, donc la relation 3 nous permet de remplacer BAD dans la relation 2 par BAC. Et la relation 4 nous permet de remplacer BED dans la relation 2 par BEF. Donc on obtient BAC égale à BEF. La mesure de l'angle BAC égale à la mesure de l'angle BREF. Notons cette relation, la relation 5. Maintenant, on va utiliser la relation 1I5. Donc, dans la relation 1, on a déjà montré que la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle OBC égale à 80 des degrés. Donc si on remplace BAC par BEF, on obtient, donc la relation 1 devient BEF, la mesure de l'angle BEF plus la mesure de l'angle OBC égale à 80 des degrés. Donc d'après les relations 1I5, on déduit que la mesure de l'angle BEF plus la mesure de l'angle OBC égale à 80 des degrés. Donc, notons cette relation, la relation 6. Donc, la figure. Maintenant, puisque les points BFO BFO sont alignés ainsi que les points BCE BCE Alors, alors, la mesure de l'angle OBC OBC égale à la mesure de l'angle FBE. Donc, notons cette relation, relation 7. Donc, maintenant, on va utiliser les deux relations 6-6-7. Vous voyez, donc, d'après les relations 6-6-7, on déduit que donc la relation 7 me permet de remplacer la mesure de l'angle OBC dans la relation 6 par FBE. Donc, d'après ces deux relations, on déduit que BEF, la mesure de l'angle BEF plus la mesure de l'angle FBE égale à 90 degrés. Donc, notons cette relation, la relation 8. Maintenant, on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Non, 180, pardon. Égale à 180 degrés. Donc, appliquons cette propriété au triangle BEF. Donc, on aura quoi ? Donc, ça sera ici, on aura la somme des mesures des angles de ce triangle, ou bien de ce triangle, égale à 180 degrés. Donc, on obtient dans le triangle BEF, on a la mesure de l'angle BEF plus la mesure de l'angle BEF plus la mesure de l'angle FBE égale à 180 degrés. Donc, notons cette relation, la relation 9. Donc, ici, on a appliqué la propriété qui dit la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, d'après les deux relations 8 et 9, on déduit que, donc, d'après la relation 8, on sait que la mesure de l'angle BEF plus la mesure de l'angle FBE égale à 180 degrés. Pardon. Pardon. D'après la relation 8, on sait que la mesure de l'angle BEF plus la mesure de l'angle FBE égale à 80 degrés. Donc, remplaçons cette somme par 80 degrés. Donc, on obtient la relation 9, ça devient. Donc, d'après les relations 8 et 9, on déduit que la mesure de l'angle BFE plus 80 degrés égale à 180 degrés. Oui. Et passe 8. Donc, lorsqu'on transforme un nombre d'un côté à l'autre, on change le signe qui précède son nombre. Donc, on obtient la mesure de l'angle BFE égale à 180 degrés moins 90 degrés. Donc, oui. Donc, la mesure de l'angle BFE égale à 80 degrés. C'est-à-dire que les deux droites BF et EF sont perpendiculaires. Donc, les deux droites. Donc, la droite BF et la droite EF sont perpendiculaires. Donc, on entend cette relation relation 10. et puisque les points B, O, F sont alignés ainsi que les points D, E, F donc les deux droites BF droite BF et la droite BO sont confondies ainsi que les deux droites D, E et EF. Donc, D, E et EF sont aussi confondues. C'est-à-dire que la relation 10 ça devient on peut remplacer BF par BO et on peut remplacer EF par DO donc on obtient que les deux droites BO et DE sont perpendiculaires. Vous voyez donc ce qu'il faut démontrer on a expliqué et puisque les points B, F, O sont alignés ainsi 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 que les points DEF donc on a les points B, F, O sont alignés et les points aussi DEF sont alignés donc ou bien alors les deux droites BO et BF sont confondus ainsi que les deux droites DE 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 et EF aussi sont confondus donc la relation 10 donc on a déjà expliqué ça donc cette relation 10 devient donc oui on peut remplacer BF par BO et on peut remplacer EF par DE donc on obtient BO est perpendiculaire à DE ou bien les deux droites BO et DE sont perpendiculaires donc on a montré que les deux droites BO et DE sont perpendiculaires ce qu'il faut démontrer donc j'espère bien que c'est clair pour tout le monde oui donc on s'arrête là et on se voit prochainement merci pour votre attention et au revoir merci pour votre attention